allo tout le monde retour pour une nouvelle vidéo cette fois on va parler du manga qui est juste là qui s'appelle Soil et je préviens qu'on va parler un peu d'un chef d'oeuvre donc Soil c'est un manga de Hatsushi Kaneko qui est sorti il y a maintenant quelques années mais pas au début des années 2010 en fait je vais vous dire la date précise comme d'habitude vous savez que je n'ai rien regardé à l'avance 2004 au Japon 2010 en France voilà 2004 donc ça commence à dater un petit peu quand même une quinzaine d'années Hatsushi Kaneko c'est un auteur très particulier dans le paysage du manga qui a fait quelques titres alors en France on a eu accès donc à Soil qui est là qui est une série en 11 volumes en ce moment il est en train de sortir ça Search and Destroy qui est une réécriture on va dire post-apo un peu cyberpunk d'un récit de Tezuka pardon j'ai du mal de Dororo et lui il en a fait il en a fait un récit beaucoup plus adulte violent et ouais cyberpunk voilà c'est en publication en ce moment même chez Delcourt Tonkam ce sera en trois tomes le premier est sorti le deuxième arrive bientôt donc si ça vous intéresse c'est en ce moment il a aussi fait en sept volumes Desco qui est une oeuvre que j'aime beaucoup sur une espèce de tueuse à gage une espèce de gamine c'est elle de gamine gothique tueuse à gage ultra violente c'est un récit complètement complètement décomplexé assez stupide mais d'une bonne façon qui rappelle un petit peu Blotty Delinquent Girl Chainsaw dont on avait déjà parlé là c'est un peu pareil il y a la même sauvagerie la même absence de sérieux c'est pas c'est pas très philosophique Desco on suit vraiment une jeune une jeune tueuse à gage un complètement folle complètement dépressive avec tout un univers un peu à la john week derrière où il ya il ya toute une société secrète des tueurs à gage un petit peu une ambiance très gothique comme vous voyez c'est très très cool Desco aussi avec des couvertures ultra ultra esthétique il a fait aussi un manga qui s'appelle wet moon qui dans une ambiance très david lynch qui se passe dans le japon des années 60 avec une histoire de disparition c'est à mi-chemin de la science-fiction et du policier c'est très très cool avec une narration très étrange vraiment très david lynch beaucoup d'ellipses des retours en arrière sans qu'on nous prévienne des des doubles versions d'un même événement où on sait plus laquelle est la vraie c'est c'est très chouette c'est en trois tomes c'est desco et search and destroy de search and destroy comme je disais c'est en ce moment donc vous le trouvez dans n'importe quelle librairie desco c'est encore trouvable c'est sorti il ya quelques années mais vous pouvez encore le trouver wet moon par contre c'est très bizarre c'est en trois tomes le 1 et le 3 sont trouvables très facilement vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie et le 2 donc celui du milieu pour une raison que j'ignore à côté de fou il est à plus de 60 euros sur les sites de vente et il est introuvable je sais pas du tout pourquoi il a dû être moins tiré que les autres je ne sais pas mais il n'y a que le 2 qui est introuvable voilà je vous préviens mais c'est un récit très cool et il avait fait aussi mais je ne l'ai pas un récit c'était son premier en france qui s'appelait bambi qui parle d'une ado avec un flingue je ne l'ai pas lu je ne sais pas mais il est assez culte pour certaines personnes et il va être donc là il est complètement introuvable actuellement il a les tomes sont à plus de 100 euros c'est hors de prix par contre il va être réédité à l'automne chez je crois que c'est imo les éditions imo qui vont s'en charger si je dis pas de bêtises mais en tout cas il va être réédité donc attendez juste quelques mois il redeviendra accessible moi j'attends en tout cas j'attends tout cas ça donc soil c'est une série qui avait été édité comme on disait en 2010 en france par ankama ankama faisait du manga à une certaine époque ils ont arrêté depuis et ils avaient sorti soil qui est une série très particulière moi qui est ce que j'ai préféré de kaneko l'auteur alors j'ai aimé tout ce qu'il a fait mais mais soil en particulier j'ai trouvé ça mais incroyable c'est un des de tous les mangas dont on a parlé dans dans l'étagère à manga je vais pas dire que c'est un de ceux que j'ai préféré je parle que de titres que j'ai aimé et évidemment dragon ball ou ou des ou des titres comme ça m'ont plus marqué dans ma vie que soil mais mais là on est sur un très grand titre on est sur un truc qui s'est hissé dès ma lecture dans mon dans mon panthéon personnel des mangas c'est l'histoire d'une petite ville qui s'appelle soil qui est une ville comme il en existe aussi en france il en existe un peu partout qu'on va appeler ville nouvelle en fait vous voyez ce genre de ville dortoir un peu artificiel concret en fait pour servir de de lieux de résidence aux familles qui vont travailler dans la grande ville voisine voyez ce que je veux dire c'est avec des pavillons voilà vraiment cette image là des pavillons un peu tous semblables pas grand chose à y faire un côté un côté un peu artificiel à la ville en fait là c'est le premier tome voyez les premières planches c'est la construction de la ville c'est une espèce de rétrospective du lieu et et voilà et moi c'est déjà rien que ça ça m'a touché parce que j'ai grandi dans une ville comme ça en fait j'ai grandi à plaisir dans les évelines qui est vraiment ça voyez ce dessin là ça pourrait être plaisir c'est ça ressemble à ce que j'ai connu dans mon adolescence et donc rien que ça ça m'a plu donc on est dans cette ville soil qui est une espèce qui est vraiment la caricature mais une caricature réaliste l'édition est géniale avec des feuilles papier calque enfin ils ont fait un très beau travail en camas et et ouais c'est une caricature mais une caricature réaliste de cette petite ville où tout le monde se connaît et en même temps il ya une ambiance un petit peu artificielle de de bon voisinage tout le monde fleurit sa maison mais tout le monde se méfie aussi les uns des autres il ya beaucoup de ragots chacun regarde ce que fait le voisin tout ça et dans cette ville un matin enfin une nuit il ya une coupure d'électricité et pendant la coupure d'électricité il ya une une famille les suzu shiro voyez le blason qui disparaît corps et âme vraiment en quelques minutes les deux parents et la fille qui est adolescente disparaissent de la maison et et dans la chambre de la fille apparaît je vous montre ça attaque une pile de sel c'est du sel là que vous voyez et il ya aussi une pyramide de sel qui apparaît au lycée dans la cour du lycée voyez une énorme pyramide de sel voilà donc il se passe ça personne ne comprend le phénomène il ya deux flics qui sont qui sont appelés pour enquêter ces deux flics donc vont être les héros de la série c'est eux il ya un peu un flic on va dire hard boy d'à l'ancienne un vieux mec sexiste paresseux qui veut pas trop s'occuper de l'enquête au départ qu'on a un peu rien à foutre qu'il a envie de rentrer chez lui il fait plein de réflexion ultra déplacé à sa jeune partenaire qui est elle qui elle est une jeune flic qui qui cherche un peu à être une bonne détective qui prend plein de notes qui qui a toujours son carnet sur elle avec plein de post-it où elle note tout ce qui se passe et tout le duo est l'une des grandes qualités de du récit de soil parce qu'il fonctionne super bien ils sont à la fois très drôle très attachant leur décalage cette scène donc c'est l'introduction là on les on les découvre dans leur voiture en train d'arriver sur le lieu de l'enquête après la disparition et le duo ultra mal accordé ça c'est une mécanique de récit qui fonctionne évidemment toujours très bien et qu'il a est parfaitement maîtrisé par par at sushi kaneko et et les deux personnages vont être ultra attachants même le vieux flic sexiste et tout en fait devient on l'adore au bout d'un moment en fait il cache il cache il a un passé tout qui fait que finalement comprend que c'est pas un si mauvais flic que ça et que en fait il tient il tient sa partenaire aussi c'est pas il n'est pas si méprisant que ça vis-à-vis d'elle et les deux vont travailler ensemble autour de cette disparition de cette famille qu'est ce qui s'est passé pourquoi cette famille a sous pourquoi pourquoi cette page est très blanche aussi je ne sais pas voilà et ouais ils vont ils vont travailler ensemble pourquoi cette famille a disparu qu'est ce qui se passe elle c'est l'ado de la famille qui a disparu que vous voyez en couverture de tous les livres c'est elle qui est un peu au centre de du récit de qu'est ce qui a bien pu se passer à soil et en fait c'est un récit un peu à la stephen king ça fait penser à bazar à ça à tous ces récits de petites villes petites villes tranquilles en apparence vous voyez et qui qui cache en fait des secrets et l'enquête des deux agents va révéler va révéler plein de dysfonctionnements dans la ville petit à petit cas par cas en fait presque involontairement ils vont ils vont mettre en lumière par leur enquête des choses qui a priori n'ont pas grand rapport avec la disparition de la famille mais qui vont qui vont en fait éclairer toute l'affaire petit à petit comme les pièces d'un puzzle en fait et on va comprendre petit à petit ce qui a pu se passer cette nuit là lors de la coupure de courant il y a la ville est pleine de secrets chaque famille renferme des secrets la police renferme des secrets aussi et en fait c'est un récit je veux pas aller trop loin qui ressemble beaucoup à twin peaks la série télé de david lynch aussi on revient à david lynch qui doit être une grande influence de caneco je pense et pendant pendant un bon moment on aussi dans le récit pendant plusieurs tomes on oscille dans le récit entre par explication possible paranormale ou naturelle on n'est pas sûr que que l'explication de la disparition va pencher dans d'un truc sur une hypothèse extraterrestre ou que sais-je ou sur une hypothèse sur une hypothèse plutôt policière les deux paraissent possibles pendant très longtemps et il ya un moment où le récit bascule d'un côté et voilà et là vous voyez des crop circles d'extraterrestres vous connaissez peut-être le phénomène et et voilà c'est un peu l'histoire je vous en dis pas plus l'enquête va durer 11 tomes c'est la série en 11 tomes là vous voyez le dernier ici couverture noir et blanc et voilà je vous dis pas je vous dis pas comment ça se termine évidemment il va se passer beaucoup de choses il ya beaucoup de rebondissements mais c'est des rebondissements très maîtrisés assez progressifs qui font alors faut mieux peut-être lire la série quand même un peu d'un bloc parce que sinon on va on va s'y perdre il ya beaucoup de personnages beaucoup d'éléments nouveaux à chaque fois et tout mais mais vous par contre si vous la lisez sur un rythme un peu soutenu vous n'allez pas du tout vous perdre dans le récit c'est c'est assez clair ce qui se passe sans spoiler du tout mais les explications à tout ce qui s'est passé ce que vous allez voir petit à petit va y avoir une dose de mystère assez impressionnante un soil il se passe beaucoup de choses dont dans les ténèbres de cette petite ville tranquille et et tout sera expliqué la fin est très satisfaisante il ya un truc alors là on rentre dans la narration mais la fin de l'univers on va dire de l'intrigue est parfaitement expliqué vous aurez toutes les explications il n'y aura pas de frustration par contre je trouve la fin des personnages un peu bizarre c'est la fin thématique on va dire ce que le récit raconte sur les personnages comment ils décident de les leur faire terminer leur 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 parcours personnel voyez ce que je veux dire à la différence d'une intrigue en fait dans tout récit il ya à la fois l'intrigue on va dire le scénario qu'on pourrait résumer sur une page wikipédia mais il ya aussi l'intrigue thématique c'est à dire qu'est ce que raconte en filigrane le récit et ça ça passe plus par les choix que fait l'auteur sur sur qui s'en sort qui est qui est vu comme le bon ou non dans un récit qui gagne à la fin entre guillemets vous voyez ce que je veux dire symboliquement c'est tout ça qui fait une thématique qui va dire que le récit parle plutôt d'espoir de renouveau ou alors de au contraire de perdition de dépression et la fin de soil sur ce point là peut être un peu fou c'est dur de savoir ce que l'auteur a voulu dire je pense l'avoir compris mais mais le mystère est plus là dessus que sur l'intrigue ce qui est intéressant aussi en narrativement d'ailleurs c'est dur de savoir quelle est la morale de l'histoire entre guillemets même si on a compris l'histoire voilà vous voyez également depuis tout à l'heure le dessin de kaneko qui est très particulier alors là par exemple sur des pages comme ça ça peut faire un petit peu penser à mochizuki au dessin au dessin actuel de mochizuki avec cette ligne très claire sur les personnages mais en réalité le dessin de kaneko se rapproche surtout bien plus que la plupart des mangakas du comics c'est indépendant américain je pense que vous le voyez pour ceux qui voient de quel genre de comique je parle je pense notamment au black burn au black hole pardon de charles burns qui est une bd américaine très connue qui a un graphisme qui ressemble beaucoup au trait de kaneko et que je n'ai pas alors que c'est une bd une bd que quasiment tout le monde a dans sa bibliothèque j'ai l'impression mais moi je ne l'ai pas mais je l'ai lu le dessin de kaneko ressemble vraiment à ça il y a et en fait même dans dans les interviews de l'auteur c'est il a il a lui même dit il est très influencé par la bd américaine par l'esthétique punk aussi alors ça se voit pas forcément dans soil mais et par exemple dans desco ça se voit tout à fait vous pouvez voir si vous connaissez un petit peu certaines pochettes d'album de punk des groupes comme les misfits par exemple on sent que ça l'a beaucoup influencé un rapport au noir et blanc très marqué dans desco où il n'y a pas de gris vous voyez il n'y a que du noir et blanc et avec des visages comme ça en super gros plan très impressionniste il a vraiment il a des influences qui ne sont pas les influences habituelles des mangakas en fait et ça fait aussi le charme de ces mangas le dessin moi tout début je me rappelle il y a l'un d'entre vous qui se reconnaîtra qui je le salue qui m'avait parlé de kaneko en fait il y a quelques mois par mail et qui m'avait dit de m'intéresser à lui ce que j'ai fait mais c'est vrai qu'au tout début en ouvrant c'est desco que j'ai ouvert en premier et le dessin m'a presque un peu rebuté parce que c'est pas ce à quoi on est habitué dans les mangas je me dis ouais je sais pas si j'ai envie de lire un récit avec ce dessin là et en fait si si j'ai une fois commencé en fait le dessin au contraire est complètement une des grandes qualités de kaneko et justement par le mélange des influences par le fait qu'il va chercher il va chercher son trait là où ils ne vont pas trop le chercher les autres mangakas et ça en fait ça en fait une énorme valeur ajoutée je sais pas si ça vous charme là depuis tout à l'heure ce que je tourne comme page moi là aujourd'hui maintenant que je suis un peu habitué à kaneko je trouve son trait incroyable moi c'est un grand dessinateur quand même et un grand metteur en scène je vous montre je l'ai un peu feuilleté tout à l'heure mais le tout début du premier tome de Soil qui est assez incroyable en termes de découpage je vais tourner les pages juste en vous montrant comment ça se passe le tout début c'est pas un spoil c'est vraiment les premières pages donc déjà comme je disais très belle édition d'Ankama je vous laisse juste regarder les premières pages pour que vous voyez le découpage et la mise en scène vous pouvez mettre la vidéo au ralenti page par page si vous voulez voyez une espèce de travelling temporel d'époque en époque sur le lieu de la ville on arrive à cette maison qui va être la maison de la disparition on arrive à ça qui est la coupure de courant repage de calque gros plan sur les maisons là le découpage commence à être complètement fou et là il y a cet effet de zoom sur la photo vous voyez que je trouve assez incroyable moi c'est cette intro de manga donc là vous voyez on vient de tourner les pages il n'y a pas eu une case il n'y a pas eu une bulle et pourtant il y a déjà plein de choses je trouve qui ont été racontées et Kaneko a vraiment c'est un grand metteur en scène c'est un grand découpeur et rien que cette intro moi cette intro de Seul c'est le premier volume là qu'on vient de voir je trouve que là en 20 pages en 20 pages je m'étais déjà dit ok ça va déchirer genre en fait ce manga va être très très bon je trouve que cette entrée en matière est ultra brillante c'est une des meilleures intros de manga je pense que ouais vraiment c'est les 20 meilleures premières pages que j'ai lues dans un manga après je dis pas que c'est mon manga favori non plus faut pas exagérer mais le début il est mais incroyable j'ai pas là j'ai pas d'autres intros de manga qui me viennent en tête que je trouve aussi classe et après on arrive sur les flics donc qui se rapprochent de la ville et voilà l'histoire commence voilà donc je voulais vous parler de Seul parce que alors c'est pas un titre complètement inconnu parce qu'il est un petit peu marqué vous voyez qu'il a eu le grand prix de l'imaginaire 2012 catégorie manga bon c'est pas un prix pour moi-même écrire dans le milieu de l'imaginaire c'est pas un prix qui fait forcément tant parler que ça mais bon c'est un manga qui est connu des gens qui aiment les mangas un petit peu différents mais qui n'est pas le grand public on a peut-être pas forcément entendu parler de Seul ou même de Kaneko de manière générale moi-même je connaissais le nom je connaissais Desko je connaissais Bambi bizarrement je l'ai jamais lu mais je savais que ça existait mais je m'étais jamais trop intéressé à ses oeuvres donc c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas lu Seul ou Desko ou Wetmoon ou que sais-je donc je vous incite vraiment très fortement à vous intéresser à Seul parce que ça défonce c'est ultra bien c'est incroyable il y a une tension une tension et un côté angoissant dans cette ville qui est incroyablement bien rendu et qui est parfaitement équilibré par ce duo de flics complètement de nullos et presque comique enfin même complètement comique souvent pas tout le temps mais complètement comique une bonne partie du temps et qui fait qu'il y a un équilibre où le récit est à la fois très angoissant très original et en même temps avec un rapport au personnage qui permet de s'identifier où on n'est pas complètement c'est pas un récit d'horreur en fait dans sa grammaire grâce au duo de flics ça reste grâce au duo de flics ça reste un récit d'action d'enquête et ouais où on s'attache au personnage contrairement par exemple au manga de Junji Ito dont on a déjà parlé où c'est des purs mangas d'horreur où là les personnages sont moins importants moi les mangas de Junji Ito j'aime beaucoup c'est pas une critique que je fais mais c'est pas des mangas où je m'attache au personnage en général ça va plus être des mangas où je m'intéresse à l'histoire au dessin à l'aspect horrifique mais les personnages en eux-mêmes ils me restent pas en tête après le récit là dans Seul les deux persos de flics et même tous les persos secondaires il y a tout un tas de persos secondaires ils vont vous rester en tête ils sont très attachants ils ont tous leur motivation à eux leur caractère et ça s'équilibre très bien justement avec cet aspect horrifique enquête paranormale ou non qui se passe à Seul voilà voilà je vous présente ça j'espère vraiment que ça vous a intéressé c'était donc publié chez Ankama il y a quelques années en 11 volumes qui sont encore commandables j'ai regardé ça n'a pas coté il y en a encore en stock vous pouvez les commander que ce soit sur les sites de vente ou en librairie commander plutôt en librairie mais par contre je pense vu qu'Ankama ne fait plus de manga et qu'en plus c'est pas un auteur c'est un auteur que beaucoup de gens apprécient visiblement mais qui n'est pas ultra connu soyons clairs et donc à mon avis quand il n'y aura plus de stock il n'y aura plus de Seul et ça va se mettre à côté je pense vu la qualité du manga le côté un peu culte de l'auteur je pense que quand Seul sera en rupture de stock les exemplaires vous les retrouverez d'un seul coup à 50 euros au moins 50 euros sur les sites de vente donc si vous voulez vous intéresser c'est maintenant que ça se passe prenez les derniers qui restent et voilà et ça vous paiera votre retraite quand vous les revendrez dans 20 ans je vous remercie d'avoir suivi la vidéo j'espère que ça vous a intéressé c'est vraiment une oeuvre qui mérite c'est un grand grand manga très grand manga et très grand mangaka à mon avis Kaneko comme je vous dis en ce moment Search and Destroy en librairie qui est très bien enfin le premier tome en tout cas est très bien ce sera en 3 tomes Desco Wet Moon et Bambi qui va être réédité au printemps euh au printemps à l'automne merci beaucoup on se retrouve bientôt je sais pourquoi ce sera pour ça et et dans le même temps on fera une oeuvre qui a un peu de rapport qui est ça et voilà et je vous dis à très bientôt merci encore de suivre les vidéos pour vos abonnements et tout il y a eu un petit pic récemment merci à tous à très bientôt ciao ciao